Bienvenue à tous pour votre tirage du mois de septembre 2023. On va regarder ensemble pour vous l'énergie générale de votre moi. On va regarder les événements passés, présents et futurs avec le Golden Universe au tarot. Je vous ai mis d'ailleurs le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent se nous procurer. Et puis à la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Nitoro, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre moi. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Allez, mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. N'oubliez pas également de regarder votre tirage spécial développement personnel pour ce mois de septembre 2023. Disponible dans la playlist de ma chaîne développement personnel. Toutes les vidéos sont également disponibles sur mon site web. Toutes les informations sont en description de cette vidéo. Allez, bélier, pardon. Taureau, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de septembre 2023 ? Ami taureau, on y va. Allez, c'est parti. Taureau, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est l'énergie pour vous ? Quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de septembre 2023 ? On y va. Vous avez... Suspense. L'action en inversé. D'accord. Ami taureau, j'ai l'impression que c'est un moment où vous avez besoin de revenir à l'être. Au fait juste d'être. Et moins dans l'action. Il y a peut-être un ralentissement qui est nécessaire ici. Peut-être que votre corps a besoin de se reposer. Votre esprit a besoin de se reposer ici. Mais c'est pour mieux repartir derrière. C'est pour mieux relancer la machine. Écoutez-vous. Si vous avez besoin de repos, reposez-vous. Si vous avez besoin de prendre plus de temps pour mûrir quelque chose, une décision, un projet, une action, prenez ce temps parce qu'il est nécessaire pour gagner en clarté. Et peut-être, effectivement, apporter plus d'éclaircissement avant de faire le prochain pas, avant de mener cette action ici. Ok. On y va. Vous avez besoin de repos manifestement, Ami taureau. Trois cartes pour le passé, trois cartes pour le présent et trois cartes pour le futur. Ami taureau, signe solaire, venaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de septembre 2023 ? On y va. Allez, les taureaux, signe solaire, venaire ascendant. Pour le passé, vous avez la neuf d'épée. Ok. Allez, on y va. Taureau, signe solaire, venaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre ? Vous avez la cinq d'épée. Waouh. Ok. Je comprends pourquoi. Vous êtes épuisé de vous battre. Vous êtes épuisé. Vous n'endormez plus la nuit. Vous pouvez même avoir des insomnies. Ok. Et le roi de bâton. D'accord. Ça peut concerner un signe de feu. Lion, sagittaire ou bélier. La cinq de bâton pour le présent. La six de bâton. Ok. La deux d'épée. Waouh. Vous êtes dans des énergies un peu compliquées, amis taureaux. Le futur, vous avez la sept de coupe. Ici. Le pape. Ok. Et l'empereur. Waouh. D'accord. Ok. On y va. La première carte que vous avez pour le passé. Le temps juste. Hop là. De placer mes cartes. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la neuf d'épée ici. Elle vous parle d'angoisse, de crise, de cauchemar, de nervosité, de besoin de réguler notre système nerveux. Comme si vous n'aviez pas assez dormi à mi-taureau. Peut-être que vous avez un peu tiré sur la corde. Avec cette énergie, cet alignement de la cinq d'épée et du roi de bâton ici, je ressens qu'il y a pu y avoir une lutte, un conflit, une bataille qui a été stérile. Et je pense que c'est quelque chose qui vous a énormément épuisé, qui a énormément tiré sur la corde, tiré sur votre énergie. Avec le roi de bâton, on essayait d'être dans la médiation, dans l'honnêteté, parce que c'est peut-être une situation avec quelqu'un qui vous attire particulièrement. Et avec la cinq d'épée, dans cette situation, personne n'est gagnant. On dépose les armes parce qu'on est en réalité épuisé. Si je suis autant dans cet état d'anxiété dans la nef d'épée, c'est peut-être que je suis la seule ou le seul à me battre pour cette relation, pour ce projet, pour mener à bien quelque chose justement. Et je ne peux pas faire ça tout seul. Une relation, c'est deux personnes qui travaillent ensemble, qui se battent ensemble. Et peut-être que je résistais à lâcher prise, à abandonner quelque chose qui était stérile ici, parce qu'on est dans une bataille d'égo, en fait, dans la cinq d'épée. Et c'est cette résistance qui créait toute cette anxiété, cet état de crise intérieure, ces insomnies. Avec le roi de bâton, c'est l'énergie de... Il y a une petite flamme en moi, qui est la vie, qui porte la vie. Et c'est ça qui va vous aider à surmonter cet état d'anxiété, de crise dans la nef d'épée ici. Parce que quoi qu'il vous arrive, il vous reste cette petite flamme en vous, même si les choses sont difficiles, même si c'est compliqué, et même si rien ne se passe jamais comme prévu ici, dans la vie, il y a quand même cette flamme en vous. Cette conscience aussi de ce que vous pouvez apporter à quelqu'un, ce que vous pouvez apporter au monde, votre valeur, votre pouvoir, votre puissance, finalement. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est dans le déni de ses sentiments, de ses émotions, de ce qu'il ressent. Et j'entends le mot stérile. Soit c'est une personne qui est émotionnellement indisponible, soit on ne voit pas d'avenir dans cette situation. Alors on dépose les armes, mais est-ce qu'on s'est vraiment battu ? Je ne sais pas. De votre côté, oui, ça c'est certain. Ça peut aussi concerner un projet, vous voyez. Et peut-être quelque chose où on se dit, ok, là je me suis dansée dans quelque chose qui est stérile, qui ne porte pas ses fruits, mais avec le roi de bâton, je suis quand même consciente, ou consciente de mes qualités, de mes valeurs, de ce que j'ai à apporter au monde. Peut-être que j'ai besoin, effectivement, de me reposer, pour regagner en clarté, pour m'apaiser, pour laisser venir à moi certaines opportunités ou certaines solutions également. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 5 de bâton, ici. Elle vous parle, évidemment, de lutte, de conflit, d'énergie conflictuelle autour de vous, en vous. Peut-être que vous êtes dans des conflits intérieurs. La 6 de bâton et la 2 d'épée. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans un état de dualité. Parce que la 6 de bâton, on sait qu'on peut réussir, on sait qu'on peut atteindre cet état de reconnaissance, de succès. Avec la 2 d'épée, on est dans la confusion, on est dans l'indécision. On a un bandeau sous les yeux qui nous empêche de voir clairement. Il y a une partie de vous qui veut continuer à se battre. Et une partie de vous qui prend conscience que quoi qu'il arrive, vous serez gagnant. soit parce que cette personne va prendre conscience de ses sentiments envers vous, et on y reviendra dans les énergies du futur ici, soit parce que quoi qu'il arrive, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous pourrez avoir cette réussite, cette reconnaissance, ce succès que vous voulez vraiment. Ça peut concerner aussi un projet. Peut-être que vous vous êtes battus pour manifester quelque chose, pour lancer quelque chose, que dans la 9 d'épée, on était un peu aussi dans une énergie de perfectionniste, qui fait que, effectivement, quand on est perfectionniste, eh bien, ça crée de l'anxiété. On n'est pas tout à fait satisfait du résultat, mais on lance quand même. On lance quand même. Je n'ai pas l'impression que ça va être facile. Peut-être que les débuts seront compliqués, les débuts seront difficiles. On ne voit pas encore les résultats dans la 2 d'épée. Mais intuitivement, si vous vous écoutez, vous savez que vous allez vers le succès et la réussite dans la 6 de bâton et la reconnaissance ici. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 7 de coupe. Avec cet élément du pape et de l'empereur, on a bien ici la possibilité d'une action d'évolution. Possibilité aussi de nouvelles rencontres pour certains d'entre vous. Peut-être avec le pape, quelqu'un de mature. Alors, la maturité, on est d'accord, ce n'est pas du tout une question d'âge. Quelqu'un d'apaisant dans le pape, quelqu'un qui est dans une certaine conscience, une certaine élévation spirituelle, ça peut être aussi dans votre entourage, dans votre environnement, quelqu'un qui représente à la fois une forme de sagesse, une forme de conseil, une forme de guide, et dans l'empereur, quelqu'un qui est aussi dans l'action. et peut-être que c'est ça qu'on vous demande d'incarner finalement. À la fois la sagesse, le conseil, la transmission de connaissances, de compétences dans le pape, le guide, et à la fois l'empereur qui est dans l'action. Donc si ici, on vous conseille de ralentir pour prendre le temps de vous reposer, dans le futur, donc dans les semaines à venir, vous allez pouvoir réaliser qu'il y a énormément de possibilités, que les possibilités sont infinies, quel que soit le domaine concerné ici, et que vous allez revenir à l'action. Il y a plein de choses que vous pouvez faire en réalité à Mitoro, que ce soit professionnellement, que ce soit sentimentalement, mais toutes les coupes ne sont pas bonnes pour vous. Avec le pape, moi j'ai l'impression que, et l'empereur ici, on peut y voir une rencontre harmonieuse ou une harmonisation dans une relation en particulier, ou dans votre état d'être en particulier. Parce que là où on est dans l'anxiété, focus sur une seule option, une seule option, une seule possibilité, un seul projet, une seule situation, dans la sette de coupes, on réalise qu'en réalité, le monde est infinie possibilité. Bien que cette sette de coupes, elle vous demande toujours de faire preuve de discernement. De discernement. qu'est-ce que vous voulez vraiment, ami Taureau ? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça aussi. Il y a vraiment beaucoup de ça. Parce que l'empereur et le pape, il est prêt à concrétiser quelque chose. C'est quelqu'un qui est prêt à concrétiser quelque chose. Alors peut-être que dans la sette de coupes, c'est ce que vous cherchez, vous, à pouvoir concrétiser quelque chose, à vous élever. ça peut aussi nous parler d'une possibilité d'officialisation dans une relation ami Taureau. Allez, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique les amis, pas quelque chose en oui ou non. Ouais, c'est ça, c'est qu'ici, on était tellement focalisés sur une seule possibilité, opportunité. on était dans une obsession, on n'arrivait pas à regarder autre chose. Et ici, dans la sette de coupes, on réalise que mais non, le monde est infini possible. Mais peut-être qu'avec le pape et l'empereur, il vous faut aller vers des personnes qui sont dans une certaine conscience, une certaine spiritualité, qui ont fait un travail intérieur, voyez, et qui sont prêts à construire quelque chose de solide, d'une action solide avec vous. Allez, on y va. Ami, taureau, la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de septembre 2023, vous avez confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Exactement. Voilà, amis taureau, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021